Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petit débunk d'un argument qu'on entend de plus en plus de la part d'un grand nombre de personnes à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi dans la vraie vie Les véganes tuent plus d'animaux que les non véganes L'argument consiste à dire qu'il est moralement préférable d'exploiter et tuer avec préméditation des êtres sentients et sensibles pour satisfaire un besoin nutritionnel plutôt qu'utiliser une méthode alternative qui provoque effectivement des morts, des victimes collatérales non intentionnelles Pour que les choses soient très claires, je vous arrête tout de suite les carnistes, personne n'est dupe Il serait parfaitement ridicule d'envisager une seule seconde que les gens qui utilisent cet argument refusent par exemple d'acheter du pain parce qu'ils ont la moindre impulsion militante, la moindre compassion à défendre les pauvres insectes ou rongeurs qui ont péri dans les cultures ayant servi à la fabrication de ce pain Tout cela n'est qu'une immense hypocrisie et je vais vous dire tout de suite pourquoi Premièrement, si les carnistes qui utilisent cette justification se souciaient réellement de bien-être animal et de réduire leur souffrance jusqu'à le fait de ne plus manger de végétaux Ceux-ci seraient sans nul doute engagés au même titre que les militants véganes, antispécistes, animalistes, etc contre les tests sur animaux, contre les delphinariums Ils ne porteraient pas de cuir, de laine ni de fourrure En gros, ils adopteraient la philosophie végane en tout point de vue si ce n'est qu'ils préféraient manger directement les animaux pour ne pas contribuer aux morts collatérales Or, et je ne pense pas que quiconque va me contrôler là-dessus il semble absolument évident que tous ceux qui utilisaient cet argument sont fermement opposés au véganisme et à la philosophie végane ce qui n'a donc aucun sens et démontre très clairement leur hypocrisie Deuxièmement, les personnes qui utilisent activement cet argument et notamment les chefs de file de l'alimentation carnivore affichent fermement sur les autres sociaux comme Instagram, Youtube ou Facebook les morceaux d'animaux, les morceaux de chair animale ayant été exploités puis coupés en morceaux au terme d'une courte vie ce qui est là aussi la preuve d'une immense hypocrisie Et troisième chose, cette justification est généralement employée afin de justifier la consommation de bouts de cadavres d'animaux ou de sécrétions animales et non comme argument destiné à protéger les dites victimes collatérales de l'agriculture végétale Sans déconner, a-t-on déjà vu un carniste militer pour les droits des rongeurs, des animaux ou encore des insectes qui périssent dans les champs de culture, les céréales, etc ? Never ever Maintenant je vais vous présenter mon point de vue L'agriculture végétale est largement préférable et tout simplement meilleure d'un point de vue éthique parce qu'il est moralement injustifiable de forcer à naître des animaux, de les exploiter, de les priver de liberté tout au long de leur vie puis de les forcer à mourir alors que cela n'est pas une nécessité et qu'il existe une méthode alternative Aussi je pense qu'il existe une différence fondamentale entre donner de l'argent directement à une industrie dont l'unique but, l'unique dessin, l'unique source de revenus est d'exploiter et tuer des animaux, ce qui est immoral et donner de l'argent à une industrie dont l'unique dessin est de faire pousser des végétaux afin de les vendre pour nourrir la population Le cas échéant incluant effectivement un problème de victime collatérale lequel est sans doute par ailleurs quantitativement drastiquement réductible Car oui, et cela me paraît pourtant évident, le véganisme est intrinsèquement lié à la façon de produire les plantes qui vont servir à nous nourrir Ce que je veux dire par là c'est que dans un monde où les agriculteurs et la population seraient dans une optique de diminuer autant que possible la souffrance de tous les animaux Et bien dans ce cas là, des méthodes alternatives seraient sans nul doute envisagées et appliquées afin de réduire au maximum le nombre de victimes liées aux récoltes Maintenant est-il possible d'éliminer toute souffrance animale même dans un monde vegan ? Non, bien évidemment Le véganisme prétend-il être la solution ultime pour éliminer toute souffrance animale sur terre et ne plus faire de victimes ? Bien sûr que non, le véganisme vise à réduire la souffrance animale là où il est le plus possible et pratique de le faire Petite note très personnelle pour le coup, je pense en tant que vegan et vous me direz vegan ou pas vegan ce que vous en pensez dans les commentaires Je suis ouvert à toute critique sur ce que je vais dire Mais je pense qu'il est bien plus urgent et bien plus important de s'attaquer d'abord au problème de l'exploitation des animaux non humains de leur utilisation en tant que ressources, en tant que divertissement, en tant qu'aliment, en tant que vêtements, en tant que sujet de test, etc. Avant d'adresser le problème des morts collatérales et accidentelles liées à l'agriculture végétale même si cela est effectivement un problème auquel il faudra très très sérieusement réfléchir et sur lequel il va bien falloir se pencher à un moment donné tout simplement par souci d'éthique justement Donc maintenant qu'on sait que l'argument ne tient pas la route éthiquement parlant et bien voilà, maintenant on va se pencher plutôt sur le côté factuel et chiffres Donc tout repose ici sur un postulat bien précis qu'une alimentation végétalienne tuerait plus d'animaux qu'une alimentation carnivore parce que les animaux meurent dans les processus de plantation, de récolte, des céréales, des végétaux, etc. Généralement des rongeurs, des petits mammifères ou encore des oiseaux Petit rappel tout de même, l'humanité aujourd'hui tue environ chaque année 60 milliards d'animaux terrestres et approximativement 2 billions d'animaux marins ce qui est l'équivalent de 2000 milliards en raison de l'alimentation carnée et donc sans même étudier les données existantes concernant précisément ce problème là je pense qu'il serait absolument aberrant de prétendre qu'une alimentation végétalienne généralisée dans le monde causerait plus de victimes animales qu'une alimentation carnée Pourquoi cela ? Eh bien premièrement la moitié environ des cultures de grains de la planète sont destinées à nourrir les animaux d'élevage et je le rappelle 70% du soja produit mondialement leur est destiné Donc l'agriculture animale et plus précisément les monocultures destinées aux cheptels mondiales sont déjà logiquement les principales responsables de victimes collatérales des récoltes, des céréales, etc. Ceci étant dit, il n'existe presque aucune donnée concernant le nombre d'animaux tués dans les possédés de récoltes Cet argument d'ailleurs trouve principalement son origine dans des données recueillies en 2003 par Stephen Davis et Michael Archer qui ont été rééditées dans une étude écrite par Fischer et Lame en 2018 Puisque c'est ce papier qui a lancé la polémique et donné à tous les carnistes la justification tant attendue tel le saint graal des victimes collatérales de l'alimentation végétale je cite L'étude Le véganisme traditionnel pourrait potentiellement être impliqué dans un plus grand nombre de morts animales qu'une alimentation consistant en des vaches nourries à l'herbe et élevées en plein air ou d'autres viandes choisies avec prudence D'où le fait que cet argument est principalement utilisé par des gens qui sont sur une alimentation carnivore Je vais donc en citer 4 points qui démontrent que l'argument ne tient absolument pas la route même d'un point de vue factuel et d'autres qui remettent même complètement en cause les chiffres présumés de ces victimes collatérales en raison de nombreux facteurs dont la méthodologie employée, les biais et la rigueur scientifique Premier point, Fischer et Lame expliquent bel et bien qu'il existe des méthodes alternatives de récolte encore peu répandues, c'est vrai causant un minimum de mal aux animaux victimes des cultures lesquelles pourraient par ailleurs être davantage développées afin de réduire encore plus, voire éliminer, je cite tout dommage collatéral envers ces derniers, quel que soit le type de plantes cultivées Deuxième point important, le problème est que les estimations de victimes animales collatérales à l'agriculture végétale reposent sur un postulat douteux En gros, que nous puissions généraliser à tous les types de plantations le pourcentage de victimes d'un seul type de plantation Sachons que sur ces données là de base, on était sur des souris et dans des plantations de cannes à sucre Troisième problème, les estimations contiennent des erreurs de calcul Un problème pas des moindres du coup Et quatrième problème, contrairement à ce que l'on pourrait penser un vaste nombre de victimes collatérales de l'agriculture ne sont pas tuées directement par l'intervention humaine Par exemple les poisons, par exemple les machines lors des récoltes, etc. Mais par les prédateurs environnants à qui profite la situation Comme on peut le voir sur ce graphique, le nombre d'animaux tués pour produire 1 million de calories selon 8 catégories d'aliments différentes Tout d'abord on a donc les poulets qui sont effectivement l'animal le plus consommé je pense au monde, en tout cas en France et aux Etats-Unis En France, c'est 800 millions de poulets qui sont battus chaque année ce qui est évidemment le nombre le plus astronomique qu'il soit Au niveau des oeufs, pourquoi on a autant d'animaux tués pour produire des calories d'oeufs ? Tout simplement parce que les oeufs ont tué les poussins mâles à la naissance ce qui fait à peu près 50 millions de poussins mâles par an en France et on tue aussi les poules qui pondent très rapidement et donc en France on tue aussi 40 millions de poules qui pondent par an Je connais pas les chiffres internationaux, mais en France c'est ça ce qui explique qu'on ait autant d'animaux qui soient tués dans l'industrie des oeufs Ensuite au niveau bœuf et cochon, on s'est quasiment diminué de moitié et pour les produits laitiers, on tue pourtant beaucoup d'animaux dans les produits laitiers Pourquoi est-ce que les produits laitiers sont aussi bas ? C'est parce qu'en fait on a un rendement aujourd'hui qui est tellement élevé dans l'industrie des produits laitiers Les vaches ont tellement été modifiées génétiquement, etc. pour produire un maximum de lait dans un minimum de temps qu'en fait elles arrivent à produire énormément énormément de calories justement par rapport à l'abattage et donc les produits laitiers tuent moins par rapport au nombre de calories produites que les autres aliments Et ensuite sans surprise, on a les végétaux Et enfin dernier point de cette vidéo Pourquoi est-ce que l'argument d'une alimentation carnivore à base d'animaux élevés en plein air, nourris à l'herbe, locaux, etc. Ce que prône par exemple Jordan se transforme que j'ai complètement débunké dans ma dernière vidéo que j'ai faite sur lui ne tient pas la route Aujourd'hui la population mondiale se nourrit grâce aux animaux d'élevage intensif principalement En France on est sur 80% par exemple Imaginons une seule seconde si on devait placer tous les animaux des élevages intensifs dans des espaces en plein air Y a-t-il une seule personne censée sur cette planète qui pense qu'on a assez de place pour faire ça ? Et je vais conclure cette vidéo avec 4 petits rappels provenant du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies concernant les effets des régimes alimentaires dans le monde et d'un point de vue environnemental 1. La chair des ruminants, principalement le bœuf est constamment identifiée comme l'aliment ayant le pire impact sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre et utilisation des terres 2. L'option des élevages extensifs pourrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'élevage et la consommation des bovins plutôt que de les diminuer Et ça je reviendrai dans une prochaine vidéo que je vais faire spécialement justement sur les animaux élevés en plein air nourris à l'herbe mais en gros, les bovins émettent plus de méthane lorsqu'ils sont nourris à l'herbe que lorsqu'ils sont nourris avec des céréales etc. Petit 3, un ensemble d'études locales et internationales montre que divisé par 2 la consommation de viande, produits laitiers et œufs dans l'Union Européenne entraînerait une diminution de 40% des émissions d'ammoniaque une diminution de 25 à 40% des émissions de gaz à effet de serre hors du oxyde de carbone et une diminution de 23% per personne d'utilisation des terres cultivées ainsi qu'une évolution du régime alimentaire qui améliorerait la santé Et pour ça tu peux voir pourquoi dans mes dernières vidéos également Enfin, quatrième point, une évolution des régimes alimentaires vers une part plus faible des produits animaux une fois généralisés, réduirait le besoin d'élever des animaux et modifierait De fait, la production de cultures destinées aux cheptels mondiales pour les destiner à la place aux humains Il faut savoir qu'un énorme pourcentage des enfants qui meurent de faim dans le monde vivent dans des pays où les cultures sont destinées non pas aux populations locales mais aux cheptels mondiales là aussi Cela réduirait donc le besoin de terres cultivables comparé à maintenant Donc voilà, maintenant que tu entendras cet argument de les vegans tuent plus que les non-vegans à cause des cultures de céréales, de végétaux, etc. Donc cela me donne la justification morale de continuer à exploiter tuer, forcer à reproduire, forcer à mourir, etc. égorger des êtres sensibles, sentient, etc. Et bien tu pourras balancer cette vidéo J'espère que cette vidéo t'a plu Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines Et je te dis à très bientôt, ciao ! 1 2 2 3 1 2